Les avertis au BNR, pour l'instant, nous allons repasser ensemble à la BNR. Un jour, il y a les lots de lits. Les vins de la toute la rapidité date dont le 26 mars. samedi le 26 mars le temps à tourner mission auto alice donc 19h 26 heures ya berlin ça va pas pour la bine au point de l'union soit au beau zolanda bisso et puis comme tu l'aubara toujours ces émissions tous à l'ingot pour battre bas comment on a plus ça dit pas comment on a un plus ya connaissance ya ya échoua bas comment plein plus bas en plus ya connaissance et à paroles bas en plus n'espaya connaissance ya et tambouna bango puisque une personne qui au fait so o tambouan anze la ozo ken denze la so goye bi adreste ko luka luka te telema otouna il a très important poste ke mingipe puisque mingipe ba bonga bantze la bongo puisque olie atouna azo ko luka namakas na e moko soit fame conduisant ou bien marchand et ko sa lape ke olie omouna n'e lo ko o yozo luka noki ozo n'o n'oki o kousan petra paru ba er belé tak donc sa di o zion na donc er moko tardive ou pas puisque boy koutouna donc naka tiamarman zambé nous connaissant parti et batou baliko ka bisou naba tout baliko kotea des bisous totea boyé de foie donc communication a n'esaka très important puisque so qui pampe l'outil a niba ni meron a téléphone, il y a des e-mails puisqu'il n'y a pas de comment, puisqu'il y a des sujets, il y a des sujets déjà une fois, mais je n'ai pas pu bien développer cela. Puisque ce que j'ai compris, c'est-à-dire l'actualité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'introduction. L'actualité est-à-dire, ce n'est pas ça. Maka Manzambe, c'est la vie quotidienne. La vie de tous les jours. Tant que vous avez déjà une direction de l'Evangile, chaque jour, tu vas vivre l'Evangile. Chaque jour, tu vas vivre l'Evangile. Il y a une lumière, il y a une lumière du monde. Il y a une lumière qui, par exemple, a une lumière de l'Evangile. Non, c'est-à-dire, lumière au, il y a une lumière au. Il y a une lumière, il y a une lumière du monde, et il y a une lumière, et il y a une lumière, et il y a une lumière. Il y a une lumière, la lumière, et le bruit toujours. Donc, la planète Terre est baloukaka. Tant que nous sommes baloukaksikos, c'est-à-dire qu'il y a un peu le Congo, il y a un peu le Congo, il y a un peu l'autre côté de l'Australie, d'États-Unis, comme il y a un moï, par exemple. Et il y a un peu le soleil, il y a un soleil qui ne va pas briller. Il y a un peu le soleil qui ne va pas briller. Il y a un peu le soleil qui ne va pas briller. Il y a un peu le soleil qui ne va pas briller. C'est-à-dire que nous sommes la lumière du monde. Nous ne devrions pas attendre de l'information, de l'un, de l'un, de l'un, de l'un. Non, non, non. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons la lumière, même si nous avons une vidéo par téléphone, nous avons une vidéo par téléphone. C'est-à-dire que nous voulons vivre comme ça. Mais nous avons un message qui ne va pas vivre comme ça. Nous avons un message qui ne va pas vivre comme ça. Non, non, ce n'est pas ça. Je voulais dire que même ceux qui ont un message qui ne va pas vivre comme ça, mais bon, ce n'est pas un message qui ne va pas vivre comme ça. Ce n'est pas un message qui ne va pas vivre comme ça. C'est-à-dire que nous avons une vidéo la semaine prochaine. Je n'allais pas faire cette vidéo, par exemple. Je programmeais que nous avons un message qui ne va pas vivre comme ça. Hier, je ne vais pas vivre comme ça. Donc, nous avons un message qui va permettre à ce que tout ça va vivre. Pour être édifié. Tout ce que nous allons dire ici, Papa, il va la diriger par toi. Au nom de Yeshua, Amen. Voilà. Le sujet où est la doctrine, c'est que nous avons un message qui va expliquer. Je vais vous expliquer la synthèse. Je vais vous expliquer dans la langue. Dans la langue, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer surtout dans le milieu, soi-disant, chrétien. Il y a des choses qui se sont passées, qui sont tellement déroulées. Et pourtant, le diable agit depuis un temps où il n'y a pas encore. Le diable est en train d'agir jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont passées sur la doctrine. La doctrine. C'est quoi la doctrine? La doctrine, c'est quoi la doctrine? La doctrine, c'est une bonne doctrine. Et puis, c'est-à-dire, toujours, soit tu es dans la doctrine, si tu ne te retrouves pas dans la doctrine, tu es dans la fausse doctrine. Même la Bible, lorsque la Bible essaye de nous parler de la doctrine, à l'occurrence, l'apôtre Pierre, bien l'apôtre, je vais dire Paul, à l'occurrence, la fausse doctrine. La doctrine, c'est-à-dire que la doctrine, c'est-à-dire que la doctrine, c'est-à-dire qu'on a mis l'ebre, surtout pas qu'on a mis l'ebre, d'un an, d'un an, un an, un an, un an. par exemple yesou a teybiso doktri ne sa ke so ge mouta sa lyo malam sa slo puto ma be zongi sa malam so ge mouta be cho nan bata a gauche nan li boko nan li li tam maya gauche pesa li boko a droite elin kon lo bata ke zongi tsa wabatao c'est pas sa elin kon bata ke non ko zongi sa ma be nan ma bete ok, so yon mou ta beti yo sa di a sali o mabe yo ko zongi sa mabe te et puis Yeshua asa koloba ke ba yo ko la ki natan ya Moïse ke oye pour oye, dan pour dan sa di so ki yo sali o mabe nga pe na sali o mabe me Yeshua asa lo bani ni eme vos enemi bo linga bangounan abino priye pou se ki vou maltret bo sambele ponan boba ou bazak kon moun se binou pasi ozo moun, sa di nizambe yon so apes so apes so doktrin moussusu oyo e za ki avante exemple le loto moun abate barate donc message ou bien évangile de la prospérité wane ali doktrin ya yesute par exemple po yesu a te reangote ozo moun, a te reangote du, il faut pas chrétien ou bien annonceur de l'évangile de l'évangile ou bien osali prédicateur de la parole ozo moun, a te reangote ozo moun, a te reangote et de fois beaucoup de gens se compliquent pourquoi ? puisqu'ils veulent donc embrasser tout c'est-à-dire asimbi koto ya moiz atiki asimbi aron atiki asimbi zaï atiki asimbi donon c'est-à-dire biso au fait banan zambé toza na parkour mokoboyedone c'est-à-dire à partir ya jean tozo monake la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et cette même parole a yenakati a mokili en forme de fils cette même parole a habité parmi les hommes et vannakati sabbat cette même parole c'est la parole qui a donné sa vie à la croix c'est-à-dire Yeshua je suis la parole je suis la parole de vie Yeshua a pensé pour la vie donc la Bible nous dit qu'il était venu ou bien elle était la parole était venue chez le sien c'est-à-dire ayakina ba ouyo et païa ba ouaye ba ouaye ba ouaye mais à la Bible à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui l'ont reçu n'yons ouaye à peu si pour voir comment ni moine en zambé voilà notre histoire à la Bible nous dit Jean chapitre 1 verset à partir à 11 la Bible elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point ne l'ont point reçu elle ouézali la parole ce qui n'est pas dans Jean 1 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu maintenant ce que plus tard dans verset 11 cette parole est venue chez les siens les siens sont juifs sont israélites sont Israëls mais quand elle est venue chez les siens en 11 mais et les siens plutôt ne l'ont point reçu mais la parole nous dit maintenant dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu c'est-à-dire 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 la parole c'est-à-dire la parole c'est-à-dire et les autres vont commencer à faire trop de philosophie non la philosophie est-à-dire c'est-à-dire que il faut comprendre que il avait prévu n'est-à-dire qu'on traite avec Batou maintenant en traite avec Batou Zambé à à l'école Moko à donc à l'école je vais dire peuple Moko ou peuple juif mais s'il moko yon bis yon stou Moko li et sa li ke te yon kou zala grefe plas yon na biensûr yon qui prépare na prescience san zambé men vi na biensûr chrétien e bandi plas yon 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 komprande ka ke makambou an zambé tan yon 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 e bonge pou sen so pembè nyan yeshou a pembè nan zambé yon 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 doktrin nyan yon yon basé sur enseñement yon 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 rapid man toza par makambou yon sa di fwa nabiso mesaj nabiso yon yon basé sur mesaj yon yeshou a tè ki nabaye kou le nabaye nabaye disciple nabaye et yon yon pae sa mission oh mis sa pae mis mis sa to kou le lo ton na matye chapitre 28 verset 19 ton ta an matye na mark 16 matye chapitre 28 verset donc 19 bim le bim nabso bo yon ton banyan na na 18 yeshoua s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre la 19 matye 29 lobby allez fête de toutes les nations des disciples le baptisant au nom du père du fils et du saint esprit et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit au début quand je parle de la doctrine qu'est-ce que je dis la doctrine de yeshoua est différente de la doctrine de moïse c'est pourquoi la bible nous dit que moïse était venu avec la loi yeshoua est venu avec la vérité et la grâce ou la grâce et la vérité bon compendez le corbiens nous ni de la loi ce pas polienne nous sommes en train de parler de la doctrine de yeshoua yeshoua ou andima qui nabou konzina yé a ti ki ki ti ti bo konzi a kiti pon an kouzwa yo melanie a kiti pon an kouzwa yo mirey a kiti pon kouzwa yo franci a kiti pon kouzwa yo olivier a kiti pon kouzwa yo josef pwiske alinga ki plas yako zala yo po zala dou avant kon abisi kaya zali e bongi o respecte principe na ye principe nè ezali ke soki mout salio ma be yo salaye malam soki mout a nga zwe lamban a om kon pesa em bali ez a important to komple bak kamboy zali biso vina biso chretien ezali baze na message ya ba apotre e be je vous dis pa apre ke nou fop kou landa koutang ancien alliance non e bongi de fo kouta la koutang koutang kou komens ke nzambe nan kompengan alo nga kompate ke ameka ki meka ki piste nzambe a omnisyon tout ce kil a fe y se pwka il a fe sa mout tw koutang kontre mur mout apes la raison te ke nou nzambe osa ke for mout te nzambe a sali nyon so el grek osa la paia fils yeshua o bengi emmanuel dieu parmi son peuple et lorsque je parle de ces choses c'est tellement vivant ke on dirait les kik hier mi kolonye sa kou le kou 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 et se losi kou et so l'an marx ain parole ya autobengi ya feu des routes na 14 dapod marc cze 14 lb enfin il a paru 11 11 moins judas bien sûr « Pendant qu'il était à table, et il leur réprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. » « Puis il leur dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » « Et puis la Bible nous dit ici dans Marc 16-19, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. » « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » « C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur a parlé ici, il a d'abord un message quelconque, une doctrine. » L'évangile, la bonne nouvelle. Puisque, concept, il y a la vie éternelle. Donc, la terre promise. C'est ça la différence. Ce qu'on tente, c'est que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Ce que même Dieu a fait après avec Yeshua. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, ils ont la même méthode. C'est-à-dire, en fait, si tu comprends bien Dieu, il y a la même chose à venir. C'est-à-dire, il y a la même chose à venir. Il y a la même chose à venir. C'est-à-dire, il y a la même chose à venir. C'est pourquoi je vous dis encore une fois que la vie que nous menons en Yeshua, c'est une vie palpable. C'est-à-dire qu'il y a une vie qui concerne l'enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment qui a été classifié comme Jean, c'est-à-dire Jean 1-11. C'est-à-dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il y a un moment où il y a tous ces greffés, n'est-ce pas, dans le bonheur qu'il y a un colo par rapport, n'est-ce pas, à l'histoire d'Ancien Testament. Pour comprendre bien, il y a l'histoire d'un peuple. D'un peuple. Et de temps en temps, lorsqu'il y avait des visions ou des prophéties, ça concerne toute l'humanité, bien sûr. Mais il y a un exemple qui concerne le peuple. Il y a un exemple qui concerne le peuple. à la fin d'un sacrifice. Et ça, c'est qu'à l'époque, c'est un exemple. Il a dit que c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Il a dit que Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique. Mais pourtant, le fils unique n'est pas Abraham. C'est-à-dire qu'il a concrétisé dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'ombre, c'est-à-dire qu'ils ont le reflet. Puisque beaucoup ne comprennent pas. Il a dit qu'il faut souvent lire le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'histoire. Non, c'est la vie, en fait. La vie. C'est la vie. Et puis après, lorsque tu ne maîtrisais pas l'Ancien Testament, ce n'est pas grave. Mais ce que je vous dis, c'est-à-dire que tu as la réalité. Et ça lit Wapi. Il y a sur le Biki. Donc la Bible nous dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Moïse est venu avec quoi ? La loi. C'est-à-dire que tu comprends que tu as bien entendu que tu as la paix. C'est-à-dire que tu as la paix. C'est-à-dire que tu voyages que tu as la terre promise. Tu as la paix dans l'Egypte, tu as la désert. Mais si tu as la paix dans l'Ancien Testament, la terre promise est-à-dire que tu as l'enlèvement, tu as l'enlèvement, tu as l'enlèvement, tu as l'enlèvement, tu as l'enlèvement des cieux. C'est-à-dire que tu as la concrétisation, n'est-ce pas ? Il y a un camboy qui est avant. Je comprends les camboy. Donc, je vous dis que la doctrine est-à-dire makanissi, yann-zambé. Mais ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas un système. 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 Ce n'est pas un joug. Ce n'est pas un utilisé partout. Une pauvre maman qui fait, n'est-ce pas ? Un commerce, il y a 200 euros, ni ni capital nae. Yo zon kebise ge pesa nga yi, n'est-ce pas, dim. A pesi dim, zadik, fwa l'ongo la 20 euros a pesa yo. Entend, tu ne sais pas que 20 euros po nae, zalou kwa de ti bénéfice yamakambo a terro teka. Et pourquoi ? Puisque vous voulez, n'est-ce pas, ko ko sa patou nakat y a ya joug na bino. Bo zon konfine patou nakat y a basal na bino pou patou bazoua, n'est-ce pas, dogma na bino, bak koma na ideologie na bino, bak koma, n'est-ce pas, bak koma na kata systeem na bino. Après nous voyons des scandales qui arrivent. Et moi, souvent je dis que le message que moi je prêche là, c'est un message d'amour, mais entre-temps interpellateur. Pourquoi ? Puisque yo muktezo landanga yif bongyo e bakye vi et ternel na yo izako de pendre nandengozomitambo yisapé. Tu manges avec qui ? Tu te promènes avec qui ? En qui tu places ta confiance ? C'est qui tes amis ou ton ami ? Quelle est la façon ou yo yo ou se comportassou dans la milieu mokyo obatouba e biote ? C'est là y a un nesalaka yo ki bo moutona yo. Alors comprenez ce que la Bible nous dit au Tokota rapidement, par exemple, na katiya 1 Timothée chapitre 6 verset 3 et le Bible Si quelqu'un enseigne de fort cette doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où nesce l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Alors, si tu te l'as vu, tu mou n'angoum na katiya vie pratique boye. Mou toumou go basso te abino a sa koutilise ba mou oye lopamaka mingite pona aluka an peu a laksabino nivou na ye mais c'est pas question de niveau. La parole de Dieu doit être telma simple ke so ki mouto so tangango tazo yo kango e pe sa en plus poa continue. Yo kouto te abato te l'okola net si kouto te bongo na katiya auditoire mo ko universitaire. Non. Kan tu prêches et je vois même ça au kongo. Ba tou basso te na katiya igliz mo ko boye ton assemblée tobe n'angoubongo asso te yana français mais asso devon ba tou balo ba linga tu me diras aujourd'hui que oui puisque deux fois te l'exam a message na katiya internet pona ba yoka oui c'est pas grave mais beaucoup kouto te apena na linga il y a des gens aussi na ba internet bala 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 la linga souvent tout le monde n'angoum qui sa la kaga na français pourquoi puisque pour eux ils pensent que lorsqu'on sait bien manier c'est cette langue c'est que toi n'a moins level toi n'a niveau morobo non c'est pas ça et pas un zambé ce qui compte c'est la sainteté c'est la pureté de ce que tu es en train de véhiculer comme message alors ce qu'on a katiya un timothée pola sa koloba ok tout à l'angoum on a linga la linga il y a l'oubouï ce qui mot a pési malakissimo sou sou pe abouï kukangamana maloba ya solo ya Yesu Kristo kolona biso elongo na malakissi oyu ekoki na botosikati na makambu na nzambé azali moto na lolendo ayebi eloko te azali ko bela bokono ya kotiatembe pe koswana nanatina na maloba oyu ebota kazuwa kuswana kufinga kukanisamabe petembe oyu esilakate kati na bato oyu mayele na bango ebeba oyu bayieba kalisusu solo tempe bakanisa kaete kuzalasembo epainanzambe e zalinzela ya kuzwabomengo omoni awo sadi la biblia nudike batoyo i so i fond en fête la donc leur doctrine qu'est-ce que nous apelons la forte doctrine basa kouana mesaje mo koyou dabor basa koteatembe kumpo par exemple se ki ba mouni pis sa le message tolomi ke la dime n'e plus donc d'actualité ya kouana mesaje mo koye a zuwana a tangi daniel a salib ponanini poningi dabor ay asa apoyot Et c'est là qu'il fait au fait que ce qui nous a dit qu'il n'y a pas de mouta et qu'il n'y a pas de mouta. Et il y a un moment qui dit la prolifération de l'Église est comment, c'est-à-dire que l'Église est comment est belle, mais l'Assemblée est belle. Pourquoi ? Puisque chaque mouta a tiré la couverture de son côté. Et moi, je vous dis ceci. Lorsque nous vous prêchons ces choses, pour nous, ce n'est pas puisque nous avons tous les avantages que nous avons mis en mouta. Non, non, non. Loin de nous. Nous voulons réellement que nous comprenons que la doctrine n'est-à-dire qu'à mon corps. Doctrine n'est-à-dire qu'à la doctrine n'est-à-dire qu'à l'espoir n'est-à-dire qu'à l'espoir n'est-à-dire qu'à l'espoir. Il y a un cas que la Bible nous dit dans 2 Jean, chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine ? La doctrine de Yeshua consistait à la bonne nouvelle du royaume la sanctification l'amour du prochain l'amour des gens de bien l'amour, n'est-ce pas, même de ses ennemis. Ce sont ça, ces valeurs où les autres, on savait que Moutou accompagne le doctrin en Zambé. Mais ce que 2 Jean 1 dit, c'est le but que si quelqu'un vient vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la Bible dit que non, ne le recevez pas dans votre maison. non, ce n'est pas ça. Ce qui nous assure que la personne en question est ce qui est Moutouïo, à ce que vous respectez la doctrine, la Bible nous dit clairement ici, ne le recevez pas dans votre maison. Et il y a même des gens, par exemple, par exemple, et c'est déplorable. Peut-être que tu l'avais fait puisque vous avez une information mais aujourd'hui, c'est quoi une information ? Il y a 2 Jean 1, verset 10. C'est-à-dire, la doctrine, c'est en fait une appartenance. Le Biawaké, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Qu'on pense à Moutouïo, c'est ce que la Bible nous dit. Et lorsque la Bible nous parle de ces choses ici, ils ont un contexte, ils ont un texte, ils ont un texte. Et nous parlons de la doctrine, c'est-à-dire, la doctrine de Yeshua, c'est ça la vraie doctrine, c'est ça la seule doctrine que nous avons. Et lorsqu'une personne viendra avec une autre doctrine, c'est-à-dire un autre évangile, ça c'est pas la doctrine, ça c'est pas la doctrine de Yeshua, ça c'est une fausse doctrine. Moutouïo, c'est-à-dire un autre évangile, mais il y a un autre évangile. Moutouïo, Et pour enchérir encore le même, comment dire, la même pensée, de Jean 4, chapitre 1, verset 9, le Bible. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Yeshua n'a point Dieu. Ah oui. Ce qui m'a dit, c'est le mot d'enzambé. Il y a la parole d'enzambé, il y a l'idéologie d'enzambé, il y a le dogme d'enzambé, il y a le système d'enzambé. Nous devons donc m'a dit, c'est le mot d'enzambé. Et la Bible continuera pour dire que celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. C'est-à-dire, l'amour du prochain, l'amour de ses ennemis, l'amour de ceux qui le font du mal, l'amour de Dieu, la sanctification, la pureté, la patience. Moutouana, mais il y a une personne qui n'a pas c'est le mot d'enzambé. Et puisque il y a l'idéologie d'enzambé, et c'est clair, vous comprenez que lorsque nous parlons de la doctrine, ce sont des choses où il y a des que nous aiment par masakis. Et moi, je vois même des gens et pendant des gens, moutouan, en communauté, par exemple. Par exemple, il y a une église catholique qui est catholique. Il y a une communion. 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 Il n'y a pas un père. Il n'y a pas un père. Il n'y a pas une communion. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'église catholique est une secte organisée. Lorsque tu es dans la doctrine de Yeshua, tu ne peux pas, n'est-ce pas, l'ensemble de l'église et participer à l'église. Ou bien, il y a une communion. 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 Non ! Si tu rentres dans une salle, c'est normal. Ce n'est pas possible. Je vais pouvoir comprendre. Il y a une communion à l'église. Il y a une communion à l'église. Il y a une communion à l'église. sur vie éternelle. Et moi, je t'ai conseillé d'avoir le courage. Si quelqu'un, par exemple, tu rentres dans une salle, une personne veut te faire imposer sa main sur toi. Non, 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 je ne veux pas. Non, 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 je ne veux pas. Ne le faites pas par complaisance puisque Asa, homme de Dieu, Asa, femme de Dieu, Donc, la Bible nous dit dans Ephésiens 5, Ephésiens 5, Ephésiens 5, verset 11, d'abord, donc, Ephésiens chapitre 5, verset 10, c'est l'obie. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, dans la mission, il faut examiner ce qui est agréable et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Mais plutôt, mais plutôt, condamnez-les. Ne prenez pas part dans la Bible au Kouana. Oh non, quand on s'est agréable, on va faire un euro. Non, quand on s'est agréable, on va faire un euro. Oh non, puisque parce qu'on a à force qu'on s'est agréable, qu'on s'est agréable. Parce que la dîme n'a plus d'actualité. C'est lui qui s'accroche, n'est-ce pas, à la loi. Il est escrave de la loi. Et surtout, comme la loi, c'est un peu n'y en sauté. Parce que lorsqu'il y a dix lois, au Koukissi 9, au Tiki Mokko, n'y on se croit. Et c'est important de comprendre ça. La doctrine de Yeshua nous montre, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, nous montre, n'est-ce pas, la compassion de Dieu, nous montre, n'est-ce pas, la vie de Dieu chaque jour. Donc nous sommes en train de vous prêcher, n'est-ce pas, l'évangile, pour remplacer et nous sommes en train de vous prêcher, le vrai évangile, il y a Yeshua. ça fait combien de temps où l'on a un message est-ce que tu as déjà eu l'autocritique, est-ce que tu as déjà eu le temps, n'est-ce pas, de te poser des questions telles que suis-je vraiment, réellement sauvé ? Est-ce que, nous sommes en train de vous prêcher, nous sommes en train de vous prêcher, et lorsque nous nous mettons à votre disposition, il y a eu, puisque ton ligni, il faut avancer d'un pas, il faut surplacer. Et lorsque nous prêchons comme ça, nous voulons que nous continuons à votre tour, il faut que tu as l'autocritique. Yeshua l'a fait avec ses disciples trois ans plus tard, il faut que tu as l'autocritique, 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 il faut que tu as l'autocritique. Pourquoi? Puisque il y a eu des gens qui s'étaient levés pendant que tu as l'autocritique. Et ça ne sert à rien, lorsque tu vas attendre que tu as l'autocritique, oh non, faux pasteur, tu vas faire des vidéos, tu vas faire des vidéos, toi tu commences à commenter sur ça, mais tu es en train de passer ton temps pour rien. Au-delà, on a la promotion, on a la promotion de la Monde Zambé. Et moi, je te demanderai, toi qui m'as suivi, parce que je ne sais pas, ceux qui n'ont couvri tout ce que le Seigneur m'avait donné, je pense, oui, s'il y a des questions, posez-nous. Mais sachez que la doctrine de Yeshua consiste à aimer son prochain, à aimer son ennemi, à faire du bien aux gens, à vivre dans la vie de sanctification, de pureté, à manger la parole, chaque jour, quand l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il faut manger la parole de Dieu, c'est-à-dire en écoutant la parole comme nous sommes en train de la prêcher ou de lire la parole, de méditer la parole. Chaque jour, même trois minutes, il y a une parole ensemble. Chaque semaine, tu peux prier. Le musulman le font, mais ils le font sans avoir honte de ce qu'ils font. Or, ce n'est même pas dans la vérité. Et toi qui prétends être dans la vérité, tu ne le fais pas. Il faut comprendre qu'il y a une doctrine d'Otomo qui a été embêtée. Les pasteurs qui vivent comme des politiciens qui se donnent des coups, des pasteurs qui sont capables même d'empoisonner les frères et sœurs qui sont capables de piéger les frères. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'empoisonner les frères. Et il y a un peu c'est comme si vous étiez en train, n'est-ce pas, d'encourager le mal. Moi, je vous dis ceci, restez dans le Seigneur. Restez dans la vérité. Écoutez la parole, prêchez la parole de vérité pour la vie éternelle. Tant ôter à Batou ne complique pas l'Évangile. Tiens, ben, tout simple, exacte. Et ne prêche pas des choses que toi, tu n'as pas maîtrisées. Parce que là, ce n'est pas aussi la doctrine de Yeshua. Et je peux m'imaginer que si Judas n'était pas mort, il allait lui aussi prêcher, mais lui, il allait peut-être prêcher l'Évangile de la prospérité. Il allait peut-être prêcher sur la dîme. Il allait peut-être prêcher sur le front de prophète. Pourquoi ? Puisqu'il avait une autre idée ou un autre esprit que celui de Yeshua. Mais, ces onze qui sont restés plus un, c'est-à-dire plus seul, Paul, ils ont véhiculé le message de Yeshua. Ils ont même abandonné et ils se sont donnés à 100% pour battre la vie. Et ils se sont au côté de la vie. Alors, je sais que cette parole va toucher une personne quelque part. Et ça, c'est un amour et on continue, n'est-ce pas ? Quand vous avez la question, c'est-à-dire qu'on va dans la vie. Il y a un autre qui est 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 à 100% que tu seras réellement sauver et béni. Soyez béni en avez Yeshua. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada